Étrangement, les femmes que j'ai aimées dans ma vie, avec qui j'ai vécu, étrangement, elles s'aiment bien. C'était rare. Mais c'est vrai que les femmes ont mieux en rapport avec moi, après que pendant, parce que bon, c'est quand même très très différent. Un homme et une femme, on n'est pas construits pareil, il faut bien le dire. Au début, quand on a une histoire d'amour, quand on commence une histoire d'amour avec une femme, on leur paie parce qu'on est comme on est. Quand elles sont avec vous, elles veulent vous changer, et quand on fait des efforts et qu'on change, elles ne vous aiment plus parce que vous n'êtes plus eux-mêmes que vous, qu'elles ont rencontrés. C'est très très bizarre. Alors justement, vivre avec qualité, ça doit pas être simple. Mais vivre avec Drucker, c'est facile ? Sans doute pas. Elle est courage, Dany, quand même. Oui, c'est vrai. C'est le boulot que tu fais. C'est vrai, mais les femmes qui ont voulu te changer, quelle est celle qui a le plus voulu te changer ? Toutes. Toutes. Elles auraient voulu que tu sois comment ? Sage. Sobre. Sobre, bourgeois. Le genre de genre d'idéal qu'on présente à sa famille. Et puis quand je fais des efforts, après, je ne suis plus le jojo turbulent. Je dis ce mot-là parce que souvent, j'ai entendu ça, le jojo turbulent. Non, ce qui est... Là, c'est des plaisanteries, tout ça. Ce qui est très important, c'est que même si je ne suis plus avec aujourd'hui, j'ai toujours des rapports amoureux, tendre, de passion, il faut bien dire, parce que sans passion, il n'y a pas d'amour. Je ne suis jamais resté fâché avec les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Quand j'étais avec, souvent, je me suis fâché. Souvent, elles se sont fâchées contre moi, mais jamais après. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, avec Sylvie ? La famille. La famille. Je n'avais rien à penser, rien à faire. J'étais dorleté, complètement, par Néné, la maman de Sylvie, par Georges, qui était son papa, qui n'est plus là, malheureusement, aujourd'hui. Par son frère, Edi, qui était un peu comme mon grand frère. J'ai senti cette tendresse, cette générosité qu'ont certainement les gens de l'Est, les Bulgares, etc. Et, bon, c'est vrai que la moussacade Néné me manque aujourd'hui énormément. Alors, quand on se moque de toi, comme je le vois de temps en temps, je vais citer Canal, par exemple. Ça te fout pas, Pétard ? Moi, pas vraiment. Non, ce qui me gêne énormément, c'est... On en a déjà parlé tous les deux, c'est surtout par rapport à mes enfants, surtout à ma fille qui a 8 ans, qui va à l'école. Quand elle va dans la cour de récréation avec ses petits camarades, ah, voilà la fille de Hacke, je veux dire, ça ne lui fait pas plaisir. Ça me bouleverse quelque part et ça me fait mal quelque part par rapport à elle, pas par rapport à moi. Moi, je m'en fous. On a dit de toute façon tellement de choses de moi depuis 25 ans que, bon, c'est-à-dire, je le prends pas, je le prends plutôt... Au début, je trouvais ça marrant. Mais je trouve que les histoires drôles, les plus courtes, sont les meilleures. Ça traîne un peu en longueur, là. Moi, ce qui me gêne le plus, ce que je trouve cruel, tu vois, c'est que ça te fait passer pour un connard et ça te fait passer pour un demeuré, alors que nous savons tous qu'on ne fait pas une carrière comme la tienne en étant justement un personnage un peu primate comme ça. Comment se fait-il que très souvent, quand on parle de toi, on dit oui, Johnny, il ne faut pas qu'il l'ouvre, alors que depuis une heure, tu l'ouvres et ça va très bien ? Par sortimilité, peut-être ? Parce que d'abord, quand j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans, il faut bien le dire, j'ai commencé très jeune, et j'étais très, malédivement, très téni. J'étais paniqué à l'idée d'une interview, à l'idée de monter sur scène, à l'idée de faire une télé, j'étais paniqué. Il y avait des complexes, quoi. Et à l'époque, je travaillais avec Donnie Starck. Non, pas des complexes, mais un peu d'appréhension, de peur. Alors, on veut toujours me piéger. Et Johnny Starck me dit toujours, moi, t'en dis, mieux c'est. Maintenant, bon, ça va, j'ai passé le cap. Je veux dire, maintenant, je peux parler, je peux dire ce que je pense aux gens, ouvertement, ce que je ne vais pas faire il y a quelques années. Louche a dit à l'époque qu'il avait été fasciné parce que tu étais la plus grande star du film, et tu étais le plus discret. C'est en 72, je ne vais pas l'oublier, ou là, 72, c'était déjà le top. Tu aurais même retourné avec lui ? Bien sûr, oui. Mais je suis discret parce que je considère que ce n'est pas la peine de faire du bruit quand il ne faut pas en faire, et que, bon, on est des gens comme tout le monde. J'ai tourné avec des grands comédiens, j'ai fait des spectacles avec des grands chanteurs que j'admirais beaucoup, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, etc. Et je considère qu'il faut garder sa place. Tu sais, moi, j'ai toujours vu des choses qui m'ont émerveillé dans ma vie, c'est que les stars américaines, plus elles étaient grandes, plus elles étaient discrètes, et plus elles étaient humbles. Je me demandais tout à l'heure ce que Sylvie t'avait apporté, tu m'aides d'une famille. Nathalie t'a apporté des choses importantes. Elle est la maman de Laura, déjà. La maman de ma fille. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Donc, déjà, il y a une énorme tendresse entre nous. La Lébération avait écrit à propos de toi, bien qu'il ait 40 ans, il est aussi beau qu'à 20 ans. Quand tu te regardes dans la glace, le matin ou le soir, ça dépend des heures, tu te trouves plutôt bien conservé, non ? Non ? C'est un entretien constant. C'est vrai ? Non, je crois que c'est dans la tête. Oui. Moi, je connais des hommes de 20 ans qui sont dans leur tête beaucoup plus vieux que moi, ou plus vieux que Delon ou Benondo. C'est qu'on parle de tout ce qu'on a écrit sur toi. Il y a eu beaucoup de livres, tu n'en as pas lu la moitié, tu m'as dit. Écoute, j'ai dû en lire deux ou trois. J'ai dû lire celui de Lee, à l'idée. Oui. Ça parait de mon enfance et de nos rapports qu'on avait. Celui de Longchrist, non ? Celui de Longchrist, bien sûr, puisqu'à l'époque, je vivais chez Longchrist quand il a écrit le bouquin. Je faisais l'arrière terminée, ça c'était pas grave. Et puis celui d'Alan. Et ça ne m'intéresse pas vraiment de lire ma vie, parce qu'elle n'est jamais vraiment comme moi je la connaissais. Oui. Alors en dehors de ces trois-là, qui sont quand même des gens avec qui j'ai vécu, que je connais depuis mon enfance, en général, ça me fait se rire, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas vraies, ou qui n'existent pas, ou ils ont fabulé, ou je ne sais pas où ils l'ont entendu, ils l'ont peut-être entendu un jour de quelqu'un qui a dû dire un truc et qui le marque. C'est comme les articles de journaux. Oui, c'est ça, la presse en général. La presse, tu sais, moi, pendant une époque, moi, je disais toujours, tiens, je vais apprendre ce que j'ai fait hier soir en lisant les journaux aujourd'hui. Tu découvrais ta vie dans le journal. Absolument.